Mareuil, le 30 octobre 1882, ma bonne Henriette. Nous avons appris avec joie la grande nouvelle que tu nous annonces. Un enfant, dit grand-mère, c'est la bénédiction du ciel pour un ménage. Je ne doute pas que ce petit ange n'adoucisse complètement le caractère de son père. Alors, mon Elisa sera heureuse comme elle le mérite. Je vais te parler jardinage aujourd'hui car nous avons fait la toilette d'hiver à notre jardin. Aussitôt, les légumes arrachés, nous bêchons légèrement les carrés vides. D'abord, c'est beaucoup plus propre, puis aucune mauvaise herbe n'y peut prendre racine. Et au printemps, le bêchage s'opère très facilement. Dans tous nos carrés, maman sème une grande quantité de mâches. Nous avons ainsi de la salade pendant tout l'hiver et le printemps. Pourquoi donc, maman, dit Juliette, ne nous envoies-tu pas chercher des pissenlits dans les prés comme le font les autres enfants et même des femmes du village ? Ma fille, je trouve qu'on emploie beaucoup trop de temps à chercher et à éplucher cette salade si petite. J'aime bien mieux en avoir sous la main dans mon jardin. En effet, nous n'en manquons pas d'oliver. Et dès que les gelées sont à crâne, nous rentrons les chicorées, les scaroles avec un peu de terre dans la cave et elles se conservent ainsi fort longtemps. Puis, nous avons du céleri à la cave également et des betteraves. « Et la barbe de Capucin que tu oublies ? » me dit Louis. « Oui, il faut te dire que c'est la première fois que nous faisons venir cette salade. Cela occupe beaucoup les enfants. La culture m'en paraît assez simple, cependant. » Nous avons semé de la chicorée sauvage au mois de mai dernier et on vient de descendre à la cave de la terre légère et sablonneuse avec du fumier bien consommé. On y a enterré les racines de chicorée et on aura soin de les arroser de temps en temps pour tenir la terre un peu humide. C'est un jardinier qui nous a donné cette recette pour avoir l'excellente salade que tu dois connaître car il paraît qu'on en fait à Paris une grande consommation. Maman sème aussi beaucoup de laitues d'hiver. Elle repique les plus fortes pour le printemps et nous mangeons les plus faibles pendant l'hiver avec des mâches. Les légumes secs sont conservés soigneusement au grenier. Nous avons à la cave des carottes pour notre consommation et pendant la mauvaise saison, mais le reste est enterré dans le jardin. On les retrouve au printemps bien saines et beaucoup plus fraîches que les autres. Papa tient toujours à ce que Louis et Juliette se rendent utiles quand ils sont revenus de la classe au lieu de courir dans les rues comme le font beaucoup d'enfants. Ils peuvent s'amuser tout en travaillant, dit-il. D'ailleurs, ils sont deux et je désire qu'ils soient ensemble le plus possible afin de se plier au caractère l'un de l'autre. On leur fait donc ramasser toutes les feuilles tombées dans le verger. Ils en ont une petite bouette et c'est Juliette qui la charge et Louis qui la conduit. « Je suis le cheval, dit-il. Voyez comme je cours. Ne t'emporte pas, dit Juliette. Le cocher pourrait t'arrêter. » « Il ne faut pas courir parce que tu te ferais du mal en t'échauffant trop, » ajoute maman. « Et si vous travaillez bien gentiment, Jeanne vous lira une histoire après le souper. » « Avec une histoire en perspective, ils font ce qu'on veut. Nous avons ainsi une bonne récolte de feuilles mortes. On s'en sert pour couvrir les plantes délicates. On les mélange avec le fumier pour faire des couches et du terreau. » « Je recueille soigneusement mes graines de fleurs, balsamines, rennes-marguerites, zinia, choréopsis, etc. » « Les enfants m'en ont bien nettoyé une partie jeudi dernier. Je leur ai appris à faire des petits paquets de chaque sorte avec des étiquettes de leur plus belle écriture. » « Je viens de replanter les plantes bisannuelles qui doivent fleurir au printemps, œillettes poètes, campanules, valériennes, scabieuses, etc. » « Mais les oignons de tulipes, Jacinthe et Narcisse aussi. » « Je veux avoir l'année prochaine un parterre magnifique. Tu dois voir de bien jolies fleurs à Paris, mais les miennes ont pour moi le plus grand des charmes. Elles m'appartiennent. » « J'en puis disposer et elles me doivent leur existence. Je les aime d'autant plus qu'elles m'ont donné de la peine pour les cultiver. » « Tout en m'occupant du jardin, je n'oublie pas la cuisine et la basse-cour. Les canetons sont devenus de gros canards. Nous les avons vendus à bon prix et nous avons gardé deux cannes et un canard pour la reproduction. » « Puis un autre que maman m'a fait apprêter dimanche avec des navets qu'on a trouvés délicieux. » « Il faut que je te quitte, ma chérie, non sans t'envoyer toute l'expression de mon affection sincère. Jeanne. » « Et elle envoie la recette du canard au navet. » « On prend des petits navets ou des gros que l'on coupe en morceaux allongés. On les fait roussir dans une casserole avec du beurre et un peu de sucre en poudre. » « Quand ils sont bien roux, on les retire, on met à revenir le canard tout entier ou découpé, on le retire et on fait un roux que l'on mouille avec de l'eau s'il n'a pas de bouillon. » « On y remet ensuite le canard et les navets que l'on fait cuire ensemble avec du sel, du poivre, un bouquet garni, mais pas d'oignon. » « Il faut plus ou moins de temps suivant que le canard est plus ou moins jeune, une à deux heures. » « Et donc, c'est possible. »